Bonjour, je m'appelle Sonia, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le pseudo de Lefil de Sidonie. Alors aujourd'hui je vais vous faire un podcast créatif tricot et couture. Donc moi j'ai découvert en fait les podcasts cet été, je ne connaissais pas du tout. Et en fait j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes, toute une communauté couture, tricot. Moi je tricote depuis 13 ans et je couds depuis un an. Et je ne tricotais qu'avec de la laine fil d'art, je n'allais pas chercher plus loin que le bout de mon nez, c'était très bien. Et je vous dis cet été j'ai découvert tous vos podcasts qui m'ont donné énormément envie d'enregistrer, d'en faire un à mon tour pour vous montrer ce que je fais moi aussi. Donc je suis super contente, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera aussi envie de faire une vidéo ou je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup d'autres. Je vais voir comment se passe celui-ci. Alors ça va se composer en deux parties, tricot et couture. Donc on y va, mais en premier lieu je voulais vous présenter ce que j'ai reçu pour Noël. En fait j'ai participé au swap de Mélina le petit panda. Et donc j'ai reçu mon colis il y a à peu près un mois. Je l'ai mis tout de suite sous mon lit, je ne l'ai pas ouvert parce que je me connais, je suis très curieuse et la tentation était très grande. Donc arrivé le 24 décembre, j'ai ouvert mon colis, ça a été le premier que j'ai ouvert, le premier cadeau. J'étais tellement excitée de savoir à l'idée de ce qu'il y avait dedans en fait. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Il y avait un superbe écheveau de laine à chaussettes. Alors en fait c'est 75% de mérino et 25% de nylon. C'est la swappeuse qui me l'a envoyé, qui l'a teint elle-même. Donc j'apprécie d'autant en plus. C'est un beau rouge orangé. Je pense faire les chaussettes de la stromphète qui me fait de l'oeil depuis un moment en fait. J'ai reçu également un superbe écheveau. Deux écheveaux, j'étais très gâtée. Laine à mourir. 70% de mérino et 30% de soie. Ça s'appelle Crépuscule. C'est superbe. Il y a du bleu, de l'oranger, de l'abricot, du beige. J'adore parce que ce n'est pas une laine je pense que j'aurais acheté. Je suis assez classique. Mais en fait, ce qu'il y a de superbe d'avoir reçu ce colis par une étrangère, c'est que j'adore en fait. Je ne l'aurais pas acheté moi-même, mais j'adore. Elle a très bien choisi finalement. Voilà, je vais bien réfléchir à ce que je vais faire avec. Il y avait aussi une petite trousse qu'elle a fait elle-même pour moi. Donc, une petite pelote. J'ai déjà vu ce tissu dans un podcast. Je ne sais plus laquelle parce que j'en ai regardé tellement. Mais j'ai déjà vu ce tissu. Très mignon, très sympa, tout frais. Hop, j'existerai certainement mes aiguilles ou un petit projet des chaussettes. J'ai eu aussi, j'adore, une épingle à nourrice avec plein d'anneaux marqueurs. pelote de laine. J'adore, c'est trop mimi. C'est adorable. En plus, les miens, je les mettais dans une petite pochette et je ne pensais pas, pourtant c'est tout bête, mais elle les mette sur une épingle à nourrice. Je pense que j'y glisserai les miens aussi. C'est nickel, tout est bien rangé, impeccable. Elle m'a gâtée aussi avec des tas de friandises. Voilà, pour la partie swap, encore merci Florine, tu m'as vraiment gâtée. Et j'espère que ma swapée sera aussi contente d'ouvrir mon colis, autant que j'ai pu être contente d'ouvrir le tien en tout cas. Voilà, donc après je vais passer à la partie tricot, donc mes encours. Alors en ce moment, ça fait un petit moment que je l'ai démarré. J'ai commencé le Nurmi Lentu, de Heidi Allander. Voilà, alors le mien, je retrouve l'étiquette, j'ai choisi de le tricoter dans la cascade yarn. C'est du Baby Alpaga, Lace, que j'ai eu sur laine et tricot. Donc grâce à vous, j'ai découvert ce site. Et oui, évidemment, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Donc pour vous montrer mon Nurmi Lentu, qui est quand même assez grand. Donc il y a trois parties dentelles. C'est un castron qui part d'une pointe et qui s'agrandit. Alors comme le fil était tout fin, en fait, je l'ai doublé. J'ai mélangé les deux couleurs, le beige et le bleu clair. Et la partie dentelle, je l'ai doublé avec le fil bleu. Donc il se révélera évidemment au blocage. Donc je l'ai agrandi, moi. Normalement, ça s'arrêtait à la partie dentelle ici. Et moi, je continue de l'agrandir parce que je pense que je ne suis pas aux bonnes dimensions pour le coup. Il doit être plus grand, je pense. Plus large en tout cas. Moi, j'aime bien ce qui est très enveloppant. Donc je continue. Mais je ne referai pas de partie dentelle. Je vais continuer juste le point mousse. Voilà. Donc j'espère vous le montrer la prochaine fois terminée, bloquée. Honnêtement, il ne me reste pas grand-chose à faire. Je suis également en train de faire les chaussettes Temae, donc le cal, le mystérical de Mélina, le petit panda. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'il ne me reste vraiment que ça à faire. Elles auraient pu être terminées. Mais comme je me suis engagée à faire pas mal de cadeaux de Noël pour mes nièces, mes neveux, ma soeur, ma belle-soeur. J'ai laissé un peu de côté pour les fêtes. La prochaine fois, j'aime autant vous les montrer finies, bloquées. Voilà. Et du coup, pour mes projets terminés, mon projet terminé aussi, c'est le châle que je vous montre dans l'ordre. Le drachène. Drachène fait. Deux. Voilà. En anglais, je ne suis pas très bonne. J'ai flashé sur ce châle. Et j'ai voulu du coup, m'en faire un aussi. Alors. Et ça, c'est la fin. Mon droit, voilà, il est là. Il est assez long. Je suis peut-être trop près de la caméra, en fait, pour que vous voyez bien. Il est très long. Je l'ai fait avec une laine teint à la main, graines de laine de chez Froufrou et Capucine. Ce qu'il y a, c'est que, par contre, j'ai tout préparé sauf ça, l'étiquette de la laine que j'avais employée pour faire ce châle. Donc, les couleurs, je ne m'en rappelle plus parce que ça fait à peu près un mois et demi, deux mois que je l'ai terminé. J'essaierai, dans le montage, si j'y arrive, de vous marquer le nom de la laine, les couleurs. Mais une très belle laine, teinte à la main. J'ai flashé sur la couleur. La dame est très gentille. Elle vous conseille parfaitement bien. J'ai adoré le faire. Ce châle, il est assez simple. Honnêtement, c'est mon premier châle parce que, comme je vous disais, je tricotais beaucoup fil d'art. J'ai fait beaucoup de gilets, de pulls, de manteaux à ma fille. Les châles, pour moi, chez Fil d'art, il n'y en avait pas. Donc, je n'en faisais pas. Voilà. J'ai adoré. Il est très, très sympa. Assez simple à faire, du coup. Voilà pour mes projets terminés. J'en ai d'autres, mais je ne peux pas tout vous montrer en une fois. Entre deux, si je ne me tricote pas assez vite, je vous montrerai des anciens projets assez récents que j'ai faits pour agrémenter l'épisode. En futur projet, j'en ai plein. Je ne vais pas en dire parce que, des fois, il suffit de dire, je vais faire ci pour changer d'avis et faire autre chose. Moi, j'adore regarder partout. J'ai fait un achat de laine que je vais vous parler après. Avec les échevaux aussi que Florine m'a envoyé. Voilà, je vais réfléchir et puis je ne m'inquiète pas en tout cas. Donc, par contre, dans mes achats, donc on y vient, pour Noël, je me suis offert de la laine de Petit Bout de Moi. Alors, j'ai pris deux échevaux. Les couleurs, elles sont bien en fait. La porte-fenêtre à côté de moi, c'est vraiment ça. C'est un beau gris. Il est un peu plus clair en vrai quand même. Pas très nuancé, un peu mais pas très. Ça s'appelle Paris. C'est 100% Merino Superwash. La Merissing. Alors, je ne sais pas si la couleur, c'est Paris ou Merissing en fait. J'ai deux choses de noter. Qu'est-ce qu'on voit ? Voilà. Donc, ça... Je vais adorer la tricoter, c'est sûr. Et j'ai pris deux autres échevaux. Alors là, ça ressort un peu flashy. En vrai, c'est beaucoup moins flashy. Ça s'appelle Rose Gourmand. 100% Merino. Ça, j'avoue que je mélangerais peut-être avec une autre couleur parce qu'en fait, c'est un peu trop rose. J'aime bien le rose, mais c'est vrai que c'est un peu rose. Bon, c'est un peu plus pâle en vrai. Donc, en même temps, en mélangeant, voilà, ça avec ça ou ça avec ça aussi pour un superbe châle. Donc, j'ai plusieurs possibilités. J'ai commandé aussi la petite jauge. Et, 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 des patrons qui m'ont attiré chez elle. Alors, celui-ci qui m'a l'air vraiment sympa à faire. J'en ai un autre. Le hase, donc, je cache. Voilà. Je pensais peut-être faire celui-là en gris. J'ai commencé à commander aussi le Hello Spree. Très beau. Je pense qu'en marrant de belles couleurs, il peut être magnifique ce châle. Et celui-là aussi, j'adore. Je vous le sors. Le Ryder. Il a un beau point texturé. Il est assez conséquent, assez large. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Avec tout ça, j'ai de quoi faire. Je vais réfléchir et je verrai par la suite par lequel je commence et quel est chaud, etc. Voilà. Donc, pour la partie tricot, c'est terminé. J'espère que je n'ai rien oublié. J'essaye d'aller un petit peu vite parce que la batterie, je ne sais pas où elle en est. Donc, on va passer à la partie couture. Donc, en projet terminé. Alors, je couds depuis à peu près un an. J'ai eu ma machine à coudre par le Père Noël l'année dernière. Je prends des cours de couture depuis le mois de mai. J'adore, 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 j'adore. Je réfléchis souvent en couture. Je pense souvent en couture. Dès que je me promène, s'il y a du tissu, il faut que j'aille voir. Pour l'instant, ça me passionne énormément. Donc, les projets terminés. Alors, parmi les derniers, parce qu'évidemment, il y en a pas mal. Alors, j'ai fait la blonde de Delphine Morissette. Alors, j'ai une photo. Voilà. La blonde de Delphine Morissette. Moi, je l'ai fait... Dans ce tissu, un peu épais, il fait assez rigide sur moi, mais j'aime parce que ça se tient bien. Donc, je me suis aperçue au lavage que mon rose avait déteint un peu. Je suis dégoûtée. Pourtant, je l'avais déjà lavé, le rose, le coton rose. Mais je ne comprends pas. Je suis un peu déçue. Voilà. Sur le patron, vu que j'avais que 1 mètre de tissu, comme ça, j'ai rajouté en fin de manche un poignet. Un coton. Derrière, j'ai mis un petit bouton. J'adore le passe-poil. Donc, c'est un patron qui me convient très bien parce que j'adore. Donc, voilà. Là, il a bien déteint. Je suis dégoûtée. Donc, en ce moment, je suis en train d'en faire un autre. Dans les tons noirs, avec un petit peu de couleur au niveau du passe-poil. Je ne vous le montre pas parce qu'il est vraiment en début. Donc, je l'ai mis de côté aussi pour mes cadeaux de Noël. J'espère vous le montrer une prochaine fois finie, du coup. J'ai fait pour ma fille... Alors, j'avais acheté un patron de chez Early Little. La robe givrée. J'ai flashé pour ma fille qui a 10 ans. Dimanche dernier, il y a une semaine, j'ai passé l'après-midi à lui faire sa robe pour Noël. Pour que ce soit prêt pour Noël. J'ai réussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est en tout petit à fenêtre. Donc, c'est dans un tissu un peu sweet que j'ai acheté dans une mercerie, pas loin de chez moi. Alors, en fait, je vais la reculer parce que j'ai vraiment l'impression qu'on ne voit rien. Elle est sur Instagram, sinon. Avec la petite poche, le passe-poil. Et derrière, il y a un passe-poil qui parcourt la robe. Voilà. Donc, ma fille était toute contente, toute belle pour Noël. Elle avait sa robe. Je l'ai rallongée un peu parce qu'elle était trop courte. Pourtant, j'allais me durer. Mais bon, bref, j'ai réussi à la rallonger. Je suis super contente. Elle était toute belle à Noël. Avec une trousse aussi que j'ai faite. Elle s'appelle la trousse Amalis. Je vais vous montrer. Voilà, la trousse Amalis de Green Cherry. Voilà. Donc, c'est une trousse que j'ai adorée. C'est quelqu'un qui me l'a présentée et j'ai adoré. Vous savez, le patron. J'ai pu ranger dedans tout mon nécessaire de couture. Avec la petite poche, deux petites poches à zip. A l'intérieur, un tissu différent. Je ne sais pas, évident pour vous montrer parce que je ne vois même caméra que de côté. Voilà. Et donc, cette trousse-là, je l'ai faite en premier pour moi parce que je voulais faire la même pour ma belle-sœur et ma sœur à Noël. Avec un billet. Là, par contre, ça n'a pas été. Les prochaines, j'ai fait mieux. Celle d'après, j'ai fait mieux. J'espère que vous voyez à peu près. Voilà. Alors, pour les filles, je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles sont déjà offertes. Je tourne là et on est après Noël. C'était une avec l'extérieur à poids et intérieur toile cirée. Alors, j'ai eu un petit problème de caméra. Je suis désolée. Donc, la première était, comme je vous disais, extérieur à poids, intérieur toile cirée rouge. Et la deuxième, extérieur rayé, c'est un lin, intérieur à toile cirée à poids, gris. Bon, elles ont adoré. Je suis très contente. C'est super. Moi, ça m'a fait super plaisir de leur faire. Ça a été du travail, mais je suis super contente. Alors, après, donc, niveau couture, voilà. Voilà, dans le futur, mon futur projet, j'aimerais faire une cape à ma fille. Donc, l'intérieur avec ça. Et l'extérieur, c'est ça. Du tout doux. C'est tout doux. C'est, voilà, on a envie de s'en faire une robe de chante tellement c'est tout doux. Donc, c'est Léonore, Léontine, quand j'ai regardé son podcast, qui a fait ça pour sa fille, qui a montré sur Instagram les photos. J'ai flashé, j'ai adoré. Elle a été super sympa. Elle m'a dit où trouver le patron qui est gratuit. Je ne peux pas vous le dire, je ne me rappelle plus, mais c'est dans mon portable. Et je la remercie d'avance. Je vais lui faire une cape à ma fille, comme ça, à capuche, une cape d'extérieur. Donc, voilà. Et puis, un de mes derniers achats aussi, j'ai acheté ça, on est quels jours, lundi, samedi. Alors, ça fait longtemps que je cherchais un manuel pour la couture, en fait, une sorte d'encyclopédie. Franchement, je vous le conseille. J'ai déjà eu le temps de pas mal regarder dedans. C'est vraiment un très bon manuel. C'est un best-seller. Tout est détaillé. Toutes les parties de couture, tout ce qu'on peut vouloir faire en couture. Tout est bien imagé. Pour des tas de choses, comment bien choisir son tissu. Pour la machine à coudre, certaines choses, tous les pieds de biche, toutes les poches, tous les poignets, toutes les encolures, pour les pantalons. Il y a même comment savoir ajuster un patron à sa morphologie. Toutes les jupes, les fronces. Il est très complet. J'en ai feuilleté pas mal. Parce qu'il y en avait pas mal dans le magasin. Celui-ci, franchement, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Et moi qui débute quand même, je pense qu'il faut avoir un manuel comme ça. Oh là ! Ça c'est le polaire. La fourrure de tout à l'heure. Je pense qu'il faut en avoir un. Donc j'espère que j'ai trouvé le bon. Ça m'a l'air d'être le cas. On verra à l'utilité. Et voilà, une dernière chose. Un petit... Voilà, je me suis baladée, ils ont sorti les blancs. J'ai acheté deux couvertures polaires, toutes simples, basiques. À petit prix, franchement. Ils ont dû me coûter 5 euros chacune. Le métrage, c'est 1m30 par 1m50. Il y a de quoi faire. C'est vraiment la matière doudou. Alors moi, je me suis dit, je les prends. J'aurais peut-être dû te prendre d'autres couleurs. Parce que je sais que je vais pouvoir faire des snoods à ma fille. Doublées, de différentes formes. Voir même peut-être faire des pyjamas. Parce qu'ils ont déjà, chacun de mes enfants, ont déjà un pyjama en matière tout doux comme ça. Je trouvais que c'était un bon plan d'avoir du tout doux, pas très cher et sympa. Et je pense qu'on peut faire pas mal d'accessoires. Des sortes de cols avec des boutons là. Ou un snood qui se tourne. Voilà, avec ça, je pense que je vais faire des petites choses sympas. Je vous montrerai par la suite. Et voilà, ça c'était mon petit bon plan de fin d'épisode. Puisque j'ai eu le temps de tout vous présenter, j'espère. Ça fait peut-être beaucoup. J'ai peut-être été rapide. Je suis désolée. Je suis un petit peu stressée quand même. Mais je suis contente de l'avoir fait. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer si j'étais trop rapide. Mon élocution était trop rapide ou pas assez bonne. Voilà, je vous ai montré une petite partie de mon atelier. J'ai encore plein de choses à vous montrer. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et étant fin d'année, je vous souhaite à tous vraiment de très bonnes fêtes. Profitez de votre famille, de vos proches. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada